C'est bon centre et se retourner avec l'ouverture du score signé Tullio Demelo mais il y a eu un coup de sifflet de la part de M. Lamarre et beaucoup d'explications avec coup d'ador et regardez Il y a un pénalty, il y a un pénalty, ce pénalty il y a Tullio Demelo et cette fois Demelo avait marqué il y a quelques instants Il marque la son huitième but de la saison et voici cette équipe du Mans qui mène un à zéro face à Saint-Etienne De toute façon on savait qu'à l'extérieur il fallait prendre des points, on avait fait la contre-performance à Lens Dernis, la sortie de Pelé, l'égalisation avec Cédric Varro l'homme aux cinq points Trois points de sudur à l'arcade, deux points sur le pied et ça fait un but partout, belle réaction et premier but inscrit cette saison sur coup de pied arrêté par Saint-Etienne Il a ouvert son capital but l'année dernière à Bollard, il y a des coups de coude alors que là, M. Lamarre, il a déjà sorti en rouge cette saison et c'est en rouge direct On ne peut rien faire par rapport à ça maintenant, c'est vrai que c'était un bon match Mais c'était bien parti aussi parce qu'ils étaient à 10 comme j'ai dit et qu'on menait au score Maintenant il va falloir apprendre à gérer quand on menait au score Un ballon récupéré par Geoffrey Dernis, Dernis ballon mis à Rater, il est accroché, pénalty Obtenu par Loïc Perrin dans ce duel qui l'opposait à Grégory Serdan David Gilioti peut-être pour son deuxième but de la saison Et contre un pied parfait, Saint-Etienne qui prend l'avantage dans cette rencontre de Buzin Et David Gilioti qui marque la saison, deuxième but consécutif En même temps, on se fait rejoindre On se dit qu'il ne faut pas lâcher et qu'il faut au moins prendre un point En plus, il joue à 10 je crois, au bout du milieu de deuxième, il joue à 10 Maintenant, le match est une équipe qui a de l'envergure et qui est bonne à domicile Et Jérémy Jeannot, il n'a pas eu d'arrêt à faire pour l'instant, il va se retrouver face à Romaric Oh, à ses buts ! Deux buts partout ! On l'a dit, c'est un maître artificier, ce joueur Romaric qui vient dans les bras de Rudi Garcia, le capitaine du vent Ouais, c'était un bon match, c'était bien parti Même si la plupart des buts étaient sur coup de pied arrêtés Je ne pense pas qu'on ait fait de grosses erreurs mais par rapport au tirage de maillot ou au pénalty qu'on a fait Et le pressing encore de ses seigneaux, de Gervigneau, pardon, au pénalty Au pénalty, sur cette percée de Gervigneau On n'arrivait plus à trouver de la profondeur, on arrivait moins bien à jouer et on a résolu à la fin, j'en prends pas Et là, c'est face à Gervigneau ! Ouais, ses buts du même côté ! Et pourtant, Jérémy Gervigneau était bien parti 3 buts à 2 désormais Ouille 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 pour cette équipe stéphanoise Ça a fait mal, ça nous a fait mal parce qu'on a pris 6 buts en 2 matchs Mais on a vu qu'on pouvait aller marquer des buts Maintenant, il va falloir un peu améliorer quelques points Mais c'est en train de venir avec les matchs qui sont venus à domicile 2 3 Sous-titres par coin ...